Voici notre dossier du jour. Transition. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de location immobilière aujourd'hui ? Eh bien parce que vous nous avez posé une question. Bien sûr, je précise, comme tous les jours, qu'il ne faut pas hésiter à nous demander tout ce qui vous passe par la tête en nous appelant gratuitement au 0805 383 383 ou bien nous écrivons par e-mail à ensemblnormandieatfrancais.fr ou bien nous écrivons sur le groupe de l'émission, le groupe Facebook de l'émission Ensemble c'est mieux avec France 3. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est Célia qui nous a posé une question. Voilà ce que nous dit Célia. Elle nous dit « Je souhaite louer un appartement à 650 euros par mois de loyer. Les agences me disent que mon salaire de 1500 euros est trop bas pour que mon dossier soit accepté. Est-ce normal ? » J'ai bien peur que oui, Célia, mais on va avoir confirmation avec nos deux experts du jour. Nous avons d'abord le pas si bronzé Antoine Uvé. Bah oui, Antoine, c'est quoi ce nom ? C'est un nom très normand. C'est un nom normand ? Oui, tout à fait. Et oui, et du coup le bronzage est très normand aussi. Finalement, tout est logique. Alors vous êtes le président fondateur de cherchemonnie.com. Tout à fait. Alors je dois reconnaître qu'avant de faire cette émission, je ne savais pas ce que c'est. Je sais. Cherchemonnie.com, c'est quoi très rapidement ? C'est une plateforme nationale pour les recherches immobilières, pour simplifier la vie des personnes qui cherchent un bien. Puisqu'aujourd'hui, on laisse les gens se débrouiller au milieu des annonces, sans savoir où sont situés les biens, quels professionnels contacter, ou tout simplement de savoir, on connaît son besoin, mais de pouvoir mettre en face un bien, parce que le marché est assez opaque quand même en termes de localisation et de méthode de diffusion d'annonces. Eh bien, Cherchemonnie, c'est une plateforme qui a référencé tous les pro-français et qui permet aux particuliers qui recherchent un bien à louer ou à acheter, eh bien en cinq minutes, d'expliquer sa demande, c'est-à-dire dessiner sur une carte, ses critères, et aussi une zone de texte libre pour parler aux professionnels comme si on ne les avait pas de soi. Par exemple, je veux absolument une baignoire parce que j'aime bien prendre des bains. Exactement. Par exemple. D'accord. Donc en gros, si on cherche son nid, on va sur Cherchemonnie.com, on dit, ah bah tiens, j'aimerais bien avoir un appartement, un F2, je préfère la formule 1, mais bon, un F2. Mais j'aime bien la cheminée, j'aime bien la hauteur de pont. Et là, on est contacté, peut-être par exemple, par un agent immobilier. Exactement. Tout à fait. Qui appartient à la FNAIM, qui est juste à votre gauche, avec Tony, qu'on retrouve. Ça va Tony ? Très bien, ravie de revenir. Ah bah oui, ravie de revenir. Ne me dites pas ça, vous êtes de mauvaise foi, parce que tout à l'heure, vous m'avez dit en Queslain, la fois que vous êtes venu, je vous ai dit, c'est quoi la FNAIM ? Et là, vous avez un petit peu gambergeur, on va le dire. Et du coup, vos amis vous en ont un peu voulu. Donc j'espère que vous êtes quand même vraiment contents de revenir. Je suis un peu charrié. Oui, mais alors c'est quoi la FNAIM, Tony ? La Fédération des Achants Immobiliers. La Fédération Nationale, vous n'y arrivez toujours pas ? C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Ça va recommencer, mon vieux. Vous allez retourner au bureau. C'est terrible. Ça va être compliqué. Alors la Fédération Nationale des Achants Immobiliers, donc qui regroupe les agents immobiliers, on va dire, responsables, intègres, honnêtes. Absolument. Voilà. Qui signent une charte, qui sont avec vous, et qui respectent les lois que vous imposez. Une déontologie au niveau national. C'est ça. C'est ça qui est important. Absolument. C'est formidable. Merci beaucoup, Tony. Et avant qu'on se lance dans ce sujet, je vous propose qu'on découvre tous ensemble ce qu'est la location, d'où vient la location, avec Jeanne, ce qu'on appelle un petit... C'est quoi donc ? Mais oui, c'est quoi donc la location ? Regardez. Vous n'avez plus qu'à paraffer ici, ici, et puis encore ici, en bas de cette page, sur celle-ci, et puis encore là, signé ici. Vous êtes officiellement locataire. Avant de déballer vos cartons et de pendre votre crémaillère, parlons location immobilière. L'idée n'est pas nouvelle. On peut même dire, sans mauvais jeu de mots, que ça existe depuis un bail. Dans les cités de la Rome antique, on pouvait déjà être locataire de son appartement. Enfin ça, c'est si on n'était pas esclave. Aujourd'hui, environ 40% des Français sont locataires. Ce n'est pas rien quand même. Et pour cause, ça fait des décennies qu'on incite les Français à acheter des appartements pour les louer ensuite. Loi Célier, loi Robien, loi Pinel, tous ces ministres ont proposé qu'en échange de l'achat d'une maison ou d'un appartement que vous mettez en location, vous payez moins d'impôts. Et l'avantage avec la location, c'est que ce n'est pas pour la vie. Vous pourrez toujours récupérer votre magnifique deux pièces cuisine plus tard. En revanche, pour louer un appartement ou une maison, il y a une règle de base à respecter. C'est la durée. Écoutez bien. La durée minimale d'un bail pour un logement vide est de 3 ans. Un an pour une location meublée. Et si vous louez à une société ou à une association, c'est carrément 6 ans. Bon, et puis maintenant qu'on a presque fini, moi, je prendrais plutôt cette chambre si j'étais vous. Bon, c'est beaucoup plus clair. Et je dois dire qu'en fait, surprise, nous avons un troisième expert immobilier sur ce plateau. C'est Amaury. Oui, oui, oui. Par l'intermédiaire de ma compagne. Par l'intermédiaire. Qui travaille dans un réseau IAD. Je ne sais pas si c'est IAD. C'est un réseau de mandataires. Ah, voilà. D'accord, donc vous avez connu ça. Moi aussi, du coup. Oui, oui, j'entends beaucoup de choses. Évidemment. Comme elle, entre beaucoup de choses de mon métier aussi. Alors, on va commencer par Célia, du coup, qui voulait louer un appartement à 650 euros, 650 euros, mais qui n'a que 1 500 euros de loyer. Et je crois qu'effectivement, on est censé avoir trois fois le loyer. Non, c'est ça ? Oui, trois fois, c'est conseillé. Ah oui ? Eh oui. Alors, c'est conseillé ou c'est obligatoire ? Parce que trois fois 650, si je fais trois fois 650, j'arrive à 1950. Et donc, 1 500, elle est un peu ric-rac. Mais c'est obligatoire, c'est conseillé ? C'est quoi ? Non, mais c'est comme l'endettement. Quand on achète, on considère que le logement doit représenter 33, 35 % maximum du budget mensuel. D'accord. Donc, si on va au-delà, ce n'est plus très raisonnable et on risque d'y avoir des difficultés de fin de mois. Mais on est d'accord que c'est une question juste de faisable ou pas faisable, mais ce n'est pas légal. Ah non, ce n'est pas interdit. Est-ce que, parce que là, en l'occurrence, les agences lui disent que ce n'est pas possible, mais est-ce que les agences ont le droit, légalement par exemple, de ne pas présenter le dossier ? Comment ça se passe ? Mais oui, puisqu'en fait, nous, on est tenu à une obligation de résultat, donc de vérifier la solvabilité de tous les candidats locataires. Donc là, vous êtes du côté propriétaire. Parce que vous êtes un peu, si je peux m'exprimer ainsi, les fesses entre deux chaises. Oui, absolument. Le propriétaire nous confie son bien à louer. Et donc, nous, notre métier va être de trouver le bon candidat qui sera à même de subvenir au paiement du loyer et qui entretiendra le bien en bon père de famille, on dit. Qui ne va pas faire de grosses parties tous les soirs. Il peut faire des parties s'il n'embête personne et qu'il ne détruit pas la maison tous les soirs. Il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, Célia, malheureusement, c'est un peu compliqué pour elle. On n'a pas trop de suggestions à lui faire. On ne peut pas trop l'aider. En tant qu'agence, on va être obligé de respecter des normes de solvabilité. Après, s'il trouve quelqu'un qui lui loue le bien parce qu'il va considérer que c'est suffisant, il pourra le louer. Mais nous, en tant que professionnels, on est obligé de respecter des normes d'endettement. Sinon, c'est le propriétaire qui nous retombe dessus. Après, puisque s'il y a des impayés de loyer, la première chose, ça va être de... Est-ce que vous avez bien vérifié qu'elle pouvait payer ? Et on se rend compte que, voilà, on est en dehors des normes et on se fait allumer. C'est vrai que le propriétaire a toujours peur de ne pas être payé. Oui, oui. Antoine. On pourrait conseiller à Célia de prendre un produit d'assurance qui soit soit ce qu'on appelle une caution extérieure, c'est-à-dire qu'il y a des sociétés qui sont spécialisées et qui proposent tout simplement d'avoir un garant. Oui, parce que ça, on avait... Alors, ça, j'ai l'impression que c'est un peu tombé à l'eau, ce truc-là. Avant, on avait beaucoup de garants. Enfin, moi, je me rappelais toujours, on me disait, oui, tiens, il faut des garants, des garants. On va parler de ça. C'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Donc là, pour son loyer, je vous dis n'importe quoi, elle a 150 euros, elle gagne 1 500. Si elle avait un garant, ça ne résisterait pas le problème ? Oui, si, s'il y a un bon garant... Ça peut être un motif pour présenter le dossier. Après, si... Je ne me souviens plus de son prénom. Célia. Mais si Célia a 45-50 ans et qu'elle est obligée d'appeler papa et maman qui ont 75 ans, il y a un moment, ce n'est plus trop... C'est compliqué. C'est pour ça que des sociétés proposent ce service de garant. C'est un produit d'assurance. Mais le propriétaire peut aussi être assuré de son côté parce que sur un marché un peu plus difficile, il peut aussi lui-même avoir une assurance de garantie de loyer impayé. Ce qui est aussi une solution. On peut aussi passer par un huissier, non ? Il n'y a pas un truc comme ça pour se rassurer ? Après, s'il y a une procédure, c'est que nous, oui, on peut faire constater et on peut mettre les sommes sous ses caisses quand il y a des conflits. C'est en effet ce qui met une autre... Oui, mais même dans la location ou chez le notaire, non ? Peut-être tout simplement, non ? Ah, mais beaucoup de gens peuvent louer. Non, mais en tant que propriétaire, il me semble qu'on peut aussi mettre en location... Enfin, proposer à un huissier de s'occuper justement du paiement de tout ça. C'est vrai que les propriétaires ont toujours fait de frousse. Ah, bah oui, c'est vraiment. Ce qui est bien compréhensible d'ailleurs. Mais ce sont des gens qui sont en DTE eux-mêmes. C'est le principal souci de l'investisseur immobilier, c'est d'être payé tous les mois. Donc, c'est pour ça qu'ils nous confient son bien pour faire en sorte que le paiement soit régulier et que le bien soit entretenu. Alors, donc si on veut louer, qu'est-ce qu'il faut avoir si on va avoir un bon dossier déjà ? Parce que quand on va avoir une agence, ou même quand on est sur le cherche-monnie et que vous nous mettez en contact avec les agences et compagnie, il faut qu'on ait un bon dossier si on veut espérer avoir le bien. Alors c'est quoi ? Donc c'est des bons revenus ? Le bon dossier, c'est trois fois le montant du loyer. D'accord, en revenu. Et alors si on a un couple, ça marche pour deux ? Je veux dire, si l'allocation, elle est de 150 euros et qu'on est deux et que du coup, à deux, on dépasse les 2 000 euros, on est bon ? Si à deux, vous dépassez les 2 000 euros, oui, bien sûr. Oui, c'est ça. Bien sûr, c'est une norme d'endettement par rapport au foyer. Voilà, par rapport au foyer. Donc foyer, ça veut dire deux, trois, voilà, 14, 17, il y a des enfants. Voilà, exactement. Donc, c'est l'avis d'imposition, c'est venir en agence avec l'avis d'imposition, dernier bulletin de salaire et puis une pièce d'identité et puis à partir de là, ça roule, s'il n'y a pas de... Est-ce qu'il y a des métiers où c'est plus compliqué ? Je veux dire, par exemple, je pense à Jeanne qui est intermittente du spectacle, maintenant. Est-ce que quand on est intermittent, c'est quand même un peu compliqué ? On est d'accord. Il y a des métiers ou des types de contrats qui peuvent être... Un bon garant, oui. Qui peuvent être un peu plus compliqués, donc d'où l'intervention dans ce cas-là d'un garant. Et il y a depuis environ un an la mise en place d'une garantie par l'État qui s'appelle garantie Vizal pour tous les... Justement, les contrats précaires, les contrats intérims, les contrats qui n'ont pas suffisamment d'ancienneté pour une agence et donc Vizal vient en... En tant que garant, c'est gratuit. On s'inscrit sur le site de Vizal qui délivre un numéro et du coup, vous allez en agence avec votre numéro Vizal et la garantie est automatique. Et oui, ça c'est pas mal. Et un jeune chef d'entreprise qui vient de monter la société, du coup, c'est pareil, il a le même problème. C'est compliqué. En général, on demande deux bilans. Ah oui, mais deux bilans, ça nécessite d'exister plus au moins deux ans déjà. Bien sûr. Donc c'est très compliqué. C'est un peu plus compliqué. C'est facile d'entreprendre. C'est un tout petit peu plus compliqué. C'est pas facile. Mais souvent dans le couple, il y en a un des deux qui n'est pas forcément non plus à son compte. Oui, mais souvent, parfois, on peut lancer une aventure commune et hop. Et du coup, on est un peu embêté. Bon. Et la caution ? Ça, c'est un problème qui revient souvent aussi la caution. Parce que là, on voit un peu tout et n'importe quoi. Il y en a qui demandent un mois de caution, d'autres trois mois, d'autres carrément un an. Comment ça marche ? Est-ce qu'il y a un truc légal ? Oui. La caution, c'est un mois. C'est pas deux mois, c'est pas trois mois. Tout ça, c'est interdit. C'est interdit. Donc si moi, j'ai quelqu'un qui me demande trois mois de caution, j'ai dit, mais sauf qu'il va peut-être me dire, bah oui, mais du coup, vous n'aurez pas l'appartement. Oui, mais c'est illégal. Ah bah, mais on fait quoi ? Soit tu joues au jeu, soit tu ne joues pas. Le problème, c'est toujours un peu ça. Donc c'est toujours un mois, on ne peut pas demander plus. C'est un mois. Ça, c'est bien. Un mois du loyer, même pas des charges. Et alors, tu recherches mon nid, par exemple, Antoine, est-ce que je peux dire, je chercherais bien un nid, mais j'aimerais bien ne pas payer de caution, outil de communication entre des particuliers qui recherchent un bien et des professionnels. Donc en gros, l'idée de cherche mon nid, c'est parce qu'il y a des gens qui n'ont peut-être pas le temps d'aller justement voir directement l'agence immobilière en match chez eux. Parce que c'est souvent, c'est un peu la même chose que ce qu'on fait. Quand on va voir une agence immobilière, on dit, bah j'aimerais bien trouver un appartement, peut-être au dernier étage, comme ça j'aurai du soleil, pas dit pas d'attard. C'est ça. Et puis combien de personnes se déplacent dans une agence sans avoir regardé sur Internet au préalable ? Oui, parce que maintenant, il y a aussi les gens, maintenant il y a tous ces trucs, tous les sites Internet où on regarde et tout ça, mais on va en reparler après pour voir la difficulté des annonces. C'est un sujet que j'ai abordé après. Mais donc du coup, sur cherche mon nid, en fait c'est faire le même travail qu'aller dans les agences en bas, sauf que là... On le fait pour tout le monde. On le fait pour tout le monde et pas que les agences du coup, si je comprends bien. On a aussi les syndicats de copropriété qui ont aussi beaucoup de lots en location et qui gèrent des grands ensembles on ne connaît pas tous les syndicats, on ne connaît pas tout le monde. Donc là du coup, c'est mis directement, ça arrive chez eux. Ils reçoivent un petit mail et ils disent tiens, j'ai Pierre, Paul ou Jacques. Et alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Est-ce que c'est le moment où Ernest entre en scène ? Ernest ? Où es-tu Ernest ? On va appeler Ernest ? Ernest, mais 4 heures à arriver, il faut dire... C'est impressionnant Ernest. Voilà le immobilier de cherche mon nid. Ernest qui est la mascotte de cherche mon nid. Ernest, Nest en anglais, ça veut dire nid évidemment. Ah tu sais Ernest, c'est Ernest. Fais gaffe Ernest. Voilà. Alors je précise que quand même j'ai fini par l'appeler parce que j'ai cru qu'elle allait mourir. Là-bas, au bout du ciel sur la lumière, il fait très chaud. Ça va Ernest, t'es bien ? Tu peux pas parler. Mais ça va, t'as pas trop chaud ? Je sais pas si c'est le dire oui ou non. Mais bon bref, tout va bien, t'es en pleine forêt Ernest. Oh t'as des mains dans les trucs, c'est très bizarre. Il est beau. Bonjour. Salut Ernest. Bon viens avec moi. Donc du coup, on envoie un petit message. Ernest, Ernest fait le petit oiseau et l'envoie partout. Exactement. Un petit oiseau Voyager qui amène la petite annonce partout. Oui, tout à fait. Tous les pros reçoivent instantanément. C'est pas mal ceci dit. Ça vous est venu comme ça, cette idée mon vieux ? Non, pas comme ça. Ah. Parce que j'ai baigné dans l'immobilier avec des parents agents immobiliers. J'avais repris l'entreprise familiale pendant 4 ans. Et puis je me suis rendu compte que je rencontrais trop de clients qui étaient agacés de consulter toutes les annonces, d'être perdus au milieu de cette jungle de présentation de biens sans jamais savoir où sont situés les biens, sans jamais savoir qui contacter. Et puis moi, j'ai cherché ma maison à titre perso. Puis je me suis dit mais je suis quand même le mieux placé, j'y arrive pas. Il y a un truc qui n'est pas normal. Et le constat, c'est qu'en fait, en tant que pro, c'était pas satisfaisant de déposer une annonce pour attendre que des clients nous contactent. Parce que la valeur ajoutée de l'accompagnement et vraiment, c'est un métier de service, l'immobilier, l'agent immobilier, je me suis dit tout ça passe au second plan puisque les gens m'appellent en me disant je veux visiter ça. Oui, mais c'est trop tard. Nous, on est là pour vous apporter un accompagnement. Qu'est-ce que vous voulez ? Et on va vous orienter vers les bons produits sur le marché. Et du coup, c'est payant ? Je pose une question simple, mais c'est payant ? Non, c'est important. C'est gratuit pour les particuliers qui recherchent un bien. Les professionnels, c'est gratuit jusqu'à un certain stade pour eux. Ils ont un nombre de clients offerts. Et ensuite, c'est des formules d'abonnement à tout petit prix. On est 10 fois moins cher. que vous travaillez avec Serge Monnet, du coup. Oui, bien sûr. Donc, il nous envoie... Le travail est mâché, on va dire. Donc, on reçoit des mails où la demande est très précise, que ce soit en location ou en vente. Enfin, peu importe. Mais dans le cadre de la location, on nous demande tel quartier, tel prix. Enfin, toutes les exigences qu'on rencontre au jour le jour quand les gens viennent nous voir en agence, là, c'est préparé en amont par le site d'Antoine. Et qui marche toute la France alors que c'est une entreprise normande, hein ? Exactement. C'est à Pont-l'Évêque. Vous êtes 11 à Pont-l'Évêque. Oui, tout à fait. Ma petite entreprise ne connaît pas la crise. À Pont-l'Évêque, alors moi, je connais pour le karting, mais maintenant, je connaîtrai aussi pour Cherche Monnet. C'est pas mal tout ça. Comment ça va le marché de location en Normandie ? Est-ce que c'est cher ? Est-ce que ça monte ? Est-ce que ça descend ? Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a assez de biens pour tout le monde, déjà ? C'est stable. C'est stable. Au niveau des loyers, ça avait baissé un petit peu il y a 3-4 ans. Aujourd'hui, on n'est plus sur une stabilité du montant des loyers. Après, selon les endroits, grosso modo, c'est à peu près partout. J'ai préparé un peu l'émission. J'ai donné des coups de fil un petit peu partout, en haute ou en bas, ou l'ex-basse Normandie. Et partout, le constat est le même. Donc, tout ce qui est au-delà du T3. – T3, c'est un grand appartement. – Voilà. – T3, c'est avec deux chambres. Donc, à partir du T4, T5 et maison, c'est compliqué partout. – C'est compliqué à trouver ? – À trouver. – C'est compliqué à trouver. Quelqu'un qui cherche un T4, un T5, c'est aujourd'hui, mais ça fait déjà un moment que ça dure, beaucoup plus compliqué que de trouver un T2. – D'accord. Et les prix sont stables, pour le coup. – Et les prix sont stables. – Et comment on fait pour se repérer dans les annonces ? Parce que c'est vrai que c'est compliqué. Beaucoup de gens, maintenant, vont sur Internet, où il y a 3 milliards de sites qui servent à trouver un truc. Et parfois, les annonces, les photos, elles ont été faites par un photographe professionnel de l'espace. T'as l'impression que c'est un palace. T'arrives, c'est un kajibi. Donc, c'est un peu compliqué. C'est pas facile, quoi. Vaut mieux aller voir une agence ? C'est ça que vous dites, en gros ? – Normalement, une agence, elle va vous donner tous les renseignements et ne peut pas vous raconter d'histoire sur les renseignements. – Et les agences mettent aussi leurs annonces sur ces sites-là. – Oui, mais vous allez avoir une primeur aussi en allant voir un professionnel. C'est comme nous, quand on envoie une demande à un pro, on accède à des biens qui ne sont même pas encore sur le marché. C'est-à-dire que nous, on a des clients qui ont trouvé des biens, même en location, qui n'étaient pas encore diffusés en annonce. Parce que le pro, qui reçoit une demande sérieuse, contacte le client, il se dit, ce bien-là vient de rentrer. Et à ce moment-là, on a une primeur aussi quand même d'aller directement vers le professionnel. – Bon, moralité, finalement, l'humain, ce n'est pas si mal. – Sous-titrage Société Radio-Canada